... Chers amis téléspectateurs, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, surtout pour le débat de ce jour concernant votre pays, le Togo, et l'un des pays les plus riches d'Afrique. Merci à tous et à chacun de vous de partager cette émission. Vous êtes sur la bonne antenne Afro-Web TV. Nous sommes suivis sur le triple de l'afro-web-tv.com slash live, nécessairement sur notre chaîne YouTube. Et nous recevons chez vous et pour vous, M. Thierry Loulassam Yamasadi, qui est économiste, analyste politique et leader panafricain, coordinateur du projet panafricain Pyramide du mouvement pour un Togo nouveau, et de la diaspora togolaise par du Pless aux Etats-Unis. Nous recevons docteur Albert Catté, leader d'opinion. Merci à tous. La ligne sera ouverte pour vous dans deux minutes, probablement, juste après la première question que j'aurai à leur poser. C'est sur le pouce 1, 319, 4162, 4919. Vous serez tellement prêts sur vos questions, sinon sur vos analyses, lorsque vous nous appelez. Merci également de donner votre pouce récepte pour qu'on puisse faire ensemble une qualité d'émission digne de la diaspora. Nous parlions tout à l'heure du Togo. Un autre aspect de cette émission que je voudrais aborder avec nos édités de ce jour, beaucoup de Togolais se demandent pourquoi maintenant ce changement de constitution, et surtout pourquoi cette surprise de la part des députés à l'Assemblée nationale. On ne parle d'aucun problème dont la constitution est soudainement décide de la changer. M. Thierry Loulassam, votre réaction ? Il me semble que cette question est absolument pertinente et pose toute l'acuité et la gravité de cet acte, ce crime impréciable qui est posé contre la constitution togolaise. Tout à l'heure, Dr Kate disait qu'il faut qu'il apprécie le fait que le régime, en tout cas le gouvernement, est reculé sur la question en demandant une deuxième relecture et donc il félicitait le chef de l'État. Nous estimons en fait, en réalité, que la question qu'il faut se poser, c'est à qui profite le crime ? À qui profite le crime ? Bien évidemment à Fonyasimé. Et par conséquent, il est le premier responsable de cette situation de tripatouillage de la constitution togolaise. Et pourquoi ? Justement pour rester au pouvoir adviter en âme. Et c'est pourquoi le peuple togolais doit rester au fond de vous. Ne pas être leurré par ce Mi'kmaq et rester au fond de vous pour non seulement réclamer la constitution de 1992, mais aussi le départ immédiat, la démission du chef de l'État, puisqu'il y a eu retrahison et crime imprescriptible contre la loi fondamentale du Togo. C'est le moment ou jamais que le peuple togolais, dans toute sa diversité, doit se lever. La diaspora aussi, pour ce que le peuple togolais a toujours s'est battu depuis 1990, c'est-à-dire l'alternance politique au Togo. C'est de ça qu'il est agi aujourd'hui. Il faudrait absolument qu'il y ait une rupture, une rupture avec cet ordre ancien, avec le RPT uni, pour une alternance, pour que le pays se développe, parce que la gestion est chaotique sur le plan économique, sur le plan de l'endettement, sur le plan de la souffrance. Les togolais ne font pas un repas principal par jour. Les conditions de santé sont exécrables. C'est le seul pays où le pays est transformé en une prison à ciel ouvert. On a plus de centaines de prisonniers dans les géoles de Fon Yassine, parmi lesquels il y a une dame, Léa La Traoré, arrêtée depuis 2018. Et cette dame-là n'est même pas condamnée. Ils sont nombreux, ces jeunes qui ne sont même pas condamnés. Ils ne savent pas pourquoi ils sont arrêtés. Et ils meurent en prison sous le fait de la torture. Vous voyez, donc, violation systématiquement des droits de l'homme, gabégé sur le plan économique. Sur le plan politique, c'est une crise à ne pas finir. C'est des élections qui sont toujours fraudées. Mais on en a marre avec ce régime catistocratique. Et donc, on veut que le peuple togolais réclame enfin l'alternat. Donc, ce que le Fon Yassine peut faire aujourd'hui, c'est d'accepter de partir. C'est d'accepter de tourner la page. De 38 ans d'un régime du père, de terreur du père, et de 19 ans de son régime, où il s'est accaparé du pouvoir, et qu'il refuse justement que ce pays-là soit géré dans les règles de l'art. C'est de ça qu'il s'agit, le refus de l'alternat. Je rappelle que quand il s'agit, ceux qui veulent ramener le débat à un régime parlementaire, régime président, c'est un faux débat. C'est un vrai faux débat. Même les intellectuels qui disent qu'il y a du beau là-dedans, dans cette proposition, c'est complètement la poudre aux yeux. Il faut rappeler les faits politiques. Les faits politiques. À la sortie de la conférence nationale, d'abord la constitution semi-présidentielle, qui a été votée, n'a jamais été appliquée. On n'a pas créé le cadre nécessaire pour qu'on teste cela, pour dire ça marche ou ça ne marche pas. Ça a été toujours, n'est-ce pas, le rejet systématique de, un pété unir du feu général et il y a des mains, d'accepter l'applicabilité de cette constitution. Cofigo, au sorti de la conférence nationale, on avait pratiquement un régime parlementaire. C'est Cofigo qui avait l'essentiel du pouvoir dans la période transitoire et il y a des mains. Son rôle a été essentiellement, compte tenu de la dictature qui a précédé la conférence nationale, on lui a retiré un certain nombre de prérogatives et c'est Cofigo, le premier ministre, qui avait l'essentiel du pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les tueries ferraient et à des mains ont sorti les chars. Ils ont attaqué Cofigo parce qu'ils n'acceptaient pas qu'il y ait un premier ministre qui ait l'essentiel du pouvoir, la gestion de la gouvernance. Voyez-vous. Et donc, aujourd'hui, c'est le même RPT qui revient et qui vient au régime parlementaire. Mais on l'a exercé dans le cadre de la transition au Togo et ça n'a pas marché. C'est eux qui ont sorti les chars. Vous voyez ? La question de l'alimentation de mandat, c'est toujours, il y a des mains qui apportaient le coup de griffes et le coup de canif à cela. La constitution, quand le président décède, les conditions d'applicabilité de la constitution, c'est justement Fognacimbe qui s'y est opposé et n'a pas respecté cette constitution. Et donc, quand on nous dit aujourd'hui que le régime présidentiel n'est pas bon pour le Togo, c'est complètement faux. Un, on ne lui a pas donné l'occasion de pouvoir l'expérimenter dans toute sa couture, dans toute sa nature. Ça, c'est un. Et c'est qui qui s'y est opposé ? Eh bien, c'est le RPT, c'est le régime militaro-monnai qui s'est opposé en faisant un peu de violence sur toute la ligne. Merci. Le débat qui se pose, ce n'est même pas un débat, puisque tout ce que les Togolais veulent, c'est que ce que nous avons aujourd'hui, qu'on laisse le cadre pour que ça puisse être appliqué. Et si, éventuellement, on trouve qu'il y a des possibilités de pouvoir l'améliorer, que le débat soit, que revienne au Togolais, qu'il en fasse un débat et qu'il décide, qu'est-ce pas, à toute liberté, de pouvoir l'avance. Ce n'est pas la responsabilité de le Fonds d'assignement. qui veut maintenir au pouvoir d'une affronte la volonté de Togolais. C'est ça qui s'agit de l'avance. Donc, M. Alphonse, M. Lassane, M. Lassane, vous êtes un habitué de cette émission, vous la savez, interactive, nous avons beaucoup de téléspectateurs qui attendent en ligne. Nous allons recevoir la première. accueille l'honneur et votre intervention. Allez-y, vous êtes en direct sur Afro-Eptimie. Téléspectateurs, vous êtes en direct. C'est moi ? Oui. C'est moi ? Oui, c'est vous. Non, je suis togolaise, ça je peux dire, je veux seulement le bien pour le Togo. Je viens d'écouter les deux, M. Lassane et le docteur. Avant, je n'ai pas bien compris. C'est moi ? Oui, allez-y, vous êtes en direct. Avant, je n'ai pas bien compris. Oui, allez-y, madame. Oui, c'est que le début, lorsque je suis appris les choses par l'éroport. OK. N'écoutez pas votre télévision, on vous écoute clairement ici. Allez-y. Oui, d'accord. OK, d'accord. Je vais éteindre mon téléphone de la télévision. C'est que je voulais dire tout simplement, je ne veux pas dire mon nom, je veux être anonyme, je veux être anonyme, je suis togolais, je veux seulement le bien du Togo, c'est mon seul souci. Mais c'est que j'ai écouté ce que M. Lassane a parlé et le docteur a parlé. Au début, moi, j'avais accusé le régime mais maintenant, le docteur a tellement expliqué les choses. J'ai su maintenant que c'est une chose que le posteux même avait déjà demandé. Et c'est ça qui m'a énervé. Et je voulais demander à le docteur, docteur, vous pouvez aussi être un président de la République. Pourquoi vous ne voulez pas mettre aussi un, comment dit-on, avoir une partie parce que vous parlez bien, vous êtes quelqu'un qui dit la vérité, une vérité qu'on nous avait cachée. Et ça, c'est pour ça que je voulais vous dire. Merci de nous avoir appelé. Merci. Merci. Alors, vous êtes sur Afro-Rapti, vous pouvez vous aussi nous appeler. Il y avait beaucoup de personnes en attente mais on continue pour l'heure. Alors, docteur Albert Tate, vous voulez réagir par rapport à l'intervention de la dame et au même moment répondez à ma question pourquoi est-ce qu'on a changé de constitution à ce moment dès que nous parlons. Est-ce que c'est le bon moment ? Merci. Docteur, nous allons recevoir très rapidement ce féléspectateur qui attendait aussi. Féléspectateur, bonjour, bonsoir, vous êtes en direct. Bonjour, chère police, bonjour, monsieur, bonjour, dame, 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 allez-y. Je tenais à faire une petite contribution à des suggestions et nous sommes en plein débat sur la révision constitutionnelle à l'ancien pays de Togo et personnellement j'ai eu à faire une étude comparative de la constitution de la constitution des États-Unis et dans la guerre et de l'ancien pays de Togo. Et vous savez, nos constitutions et nos pays d'Afrique francophone ont été inspirés du droit. Et souvent, la formulation du mandat présidentiel dans nos pays, le Togo, le Bénin, dit souvent ceci. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans ou bien ou 7 ans. En aucun cas, comme le dit la constitution de 92, lui ne peut faire plus de 2 mandats ou bien, par exemple, la constitution, la quatrième constitution de la quatrième République dit qu'il est réelisible d'une fois. Et donc, j'ai jeté et un coup déçu la constitution des États-Unis. Il y a eu dans le passé des présidents américains qui ont essayé de faire plus de 2 mandats et non par exemple. C'est en 1933, en pleine crise économique, que le président de l'anneau Roosevelt a été élu et il a fait ces 2 mandats et il a allégué la neutralité des États-Unis et à la deuxième guerre mondiale pour faire 3 et 4 mandats. Et c'est en ce moment-là que le parti d'opposition des républicains ont dit que non, que faire 16 ans au pouvoir constitue une menace pour la démocratie américaine et ils ont pensé limiter le mandat présidentiel. Contrairement à nos constitutions et d'Afrique francophone, voici ce que dit la constitution américaine. Nul ne peut être élu président plus de 2 fois. Donc, il y a le sujet du président qui est nul qui est ici impersonifié. Vous voyez ? Et donc, cela règle en même temps le problème de compteur à zéro chaque fois qu'on modifie la constitution et chaque fois qu'on fait une révision. Et cela, nous épargne des interprétations piésées de nos constitutions. Et donc, des fois, je me demande à quoi nous sommes utiles dans la diaspora. C'est bon de faire les marches de protestation. Tôt ou tard, après les élections législatives et régionales, nous serons appelés à réécrire une concession togolaise à l'image de la concession de 1992 qui limite le mandat présidentiel à deux termes. Et donc, je suggère et je demande à tous les camarades de la diaspora, à M. Thier, président de Kodi Togo, à toutes les bonnes volontés, à M. Aou-docteur Abel Cate, que nous nous investissons pour faire des propositions. Et je ne sais pas ce que dit la constitution canadienne. Mais il y a des pays qui ont une stabilité politique en Afrique, comme la Tanzanie et le Sénégal. Faisons appel aux universitaires, aux experts en droit constitutionnel pour nous aider. Et donc, j'ai voulu faire cette intervention pour demander à tous nos camarades de la diaspora que demain, nous serons appelés à écrire une constitution idéale pour notre pays. Alors, investissons-nous. Merci. Merci de nous avoir appelé, M. Aïka. Alors, Dr. Cate, répondez-vous à ma question. Est-ce le bon moment pour changer la constitution togolaise? D'accord. Merci beaucoup aux auditeurs qui ont intervenu. Au premier, je dis simplement merci pour l'attention prêtée à nous tous. Nous sommes dans un débat contradictoire et constructif et tous les avis sont importants. Et je pense que ce que tu es en train d'expérimenter ici, c'est un exercice pas simple. Et nous mettons à la lumière ce que nous savons. je pense que toutes les voies sont importantes. C'est pour ça que nous avons une opposition aussi et nous avons aussi le pouvoir parce qu'il faut la balance. Et dans ce genre de débat, il faut toujours que tous les points soient sur la table. pour revenir si tu peux parler au deuxième littéraire en même temps à M. Aïka, je pense que c'est une très bonne suggestion, surtout l'appel à la diaspora de faire des propositions. Mais la chose ici est non seulement votre proposition est très bonne et pertinente, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. si elle s'y réussit. Mais la sagesse africaine demande aussi de voir un peu loin plus que les tests parce que notre jeunesse parfois se limite à notre savoir. Au cas, si vous vous rappelez la conférence nationale, nous avons beaucoup de jeunes intellectuels qui s'étaient seulement limités par les grandes connaissances, les gros diplômés, les gros bons idées, très bonnes idées techniques, mais il y a certains aspects aussi qui font que l'adaptation de nos connaissances intellectuelles parfois se heurte à des surprises. Et c'est cette partie-là qu'il faut aussi appeler à compenser notre savoir. Sinon, nous allons avoir de très belles idées écrites de beaux textes, mais dans l'application, on peut s'éteindre. Nos grands frères ont essayé ça quand ils ont travaillé sur la constitution de 1992, mais ils ont oublié cette partie-là pour voir si cette adaptabilité par rapport à notre vie, à notre façon de faire peut poser problème. On n'a pas eu vraiment le temps de tester et de réajuster. Et c'est là où nous sommes tombés immédiatement dans de très gros problèmes. Très gros problèmes et on n'a pas eu le temps jusqu'à les armes sont sorties. Pour faire référence rapidement à cette constitution de 1992, non seulement ça a causé après des rivalités entre les opposants même qui sont de la même équipe, et ensuite ça a mené la jeunesse à dépoussoler ceux qui dirigeaient cette institution à leur tirer la barbe et tirer après toute la conférence de gauche à droite après dans des intérêts partisans. Nous sommes allés jusqu'à dissoudre le RPT qui n'était même pas dans les projets au début. Monsieur Tchiavé s'était référé à certaines actions posées par le président il y a des mains à l'époque qui ont fait que la transition de Kofigo s'est hortée à des difficultés et jusqu'à aller à la fin de son gouvernement. Oui, c'est des réalités, mais si nous allons aussi nous en tenir à la vérité, il y a eu des dérapages qui n'étaient pas acceptables, qui n'étaient pas dans l'accord qu'on a eu avec le président il y a des mains. Et il y a tous les leaders qui sont les premiers négociateurs de cette discussion l'ont avoué et ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui allons dire le contraire. Et c'est des choses qu'ils ont regrettées et qu'ils n'ont pas pu contrôler aussi parce qu'ils n'étaient pas dans les discussions qu'on devait aller sur le RPT. C'est vrai Kofigo avait les prégatifs de régime semi-présidentiel. C'est vrai selon ce que Monsieur Tchiavé dit, ça peut réussir si peut-être on le testait dans le cadre approprié mais ce cadre-là ça s'est heurté à quoi ? Monsieur Kofigo n'est pas arrivé à ce poste par des élections dans ces par accords politiques qu'il y a des mains à laisser tomber ces prérogatives-là dans les mains de la Conférence nationale à qui il a donné la souveraineté par confiance. Il nous a dirigé cette conférence dans l'intérêt général et dans le respect des accords préétablis. donc lorsque lui aussi il a commencé par voir que nous allons en dehors de ces accords et bien oui mais les gens de son camp ont réagi et réagi avec veillemence et c'est ça qui a fait que la Configo ne pouvait plus aller. Sinon c'est prorégratif c'est vrai ça peut marcher mais comment dans l'application de l'adaptabilité de ce régime semi-trentiel comment créer ce cadre-là ce n'est pas le dialogue ce n'est pas des compromis ce n'est pas des discussions bien encadrées et un accompagnement rigoureux pour que ni un camp ni l'autre ne sortent de ce cadre-là pour pouvoir garantir son succès. Nous ne l'avons pas fait lorsque les gens dérapaient nous ne l'avons pas fait parce qu'ils sont de notre camp donc on s'est tué jusqu'à ce que tout a capoté donc soyons sincères et si nous reprenons ce genre de choses nous pouvons mieux l'encadrer en prenant le son du passé pour répondre à la question du journaliste si le timing pourquoi maintenant pourquoi maintenant certains vont te dire quand quand est-ce qu'on le ferait certains d'entre nous nous attendions depuis depuis et depuis et depuis que la classe politique et le pouvoir s'entendent pour nous offrir un avenir meilleur à notre jeunesse nous de 1992 qui avions vu cette évolution après la conférence on était fasciné de voir le régime politique d'alors le régime composé d'un gouvernement d'union les gens du gouvernement les gens de l'opposition travaillaient main dans la main avec de belles idées mais ça n'a pas duré mais lorsque nous sommes sortis encore de l'accord de Waga en 2006 on était fasciné très content les gens étaient éveillés toute la nuit jusqu'à ce que l'avion a décollé de Waga à Lomé les opposants même sont rentrés dans l'avion du chef de l'état pour rentrer de Waga dougou à Lomé avant de venir signer l'accord ou à l'autel du 2 février quelle était l'émotion dans les rues cette émotion on ne la vit plus on ne l'a jamais vécu rien que des rivalités opposition pouvoir opposition pouvoir élection contestation homme en volée opposition on retourne encore ce qui est marrant monsieur Thier ce qui est marrant si nous nous arrêtons à un certain dialogue prenez n'importe lequel n'importe lequel bien vous allez voir que les gens se disent ils connaissent bien ce qui est correct ce qui doit être fait et ils vous présentent une liste de conditions qui ne ressemblent pas à ce qu'ils ont prôné que voilà ce qui doit être fait pour que ça marche et vous les donne mais alors vous y allez vous allez aux élections selon vos propos voilà ce que vous dites vous voulez tel 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 mais on a l'impression que vous n'avez pas tel 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 et ils vont te répondre autrement ils vont certains mots te dire on y va quand même certains mots te dire la liste est quoi 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 consensuelle c'est pas des choses que on continue ok demain on pose la question à certaines personnes est-ce que demain vous allez dire qu'on vous a volé ouais allez demander ça quelqu'un d'autre ça dit que notre jeunesse là depuis quelle année on vit ça et toutes ces mêmes personnes sont encore prêts pour aller encore à une autre élection et demain qui ne viendra pas dire nous sommes partis dans des conditions telles telles c'est pas le résultat qu'on a attendu on nous a voulu est-ce que nous allons vivre notre vie permanente mais quelqu'un va te dire quand est-ce que ça doit changer si le chef de l'histoire le fait demain écoute c'est ceci qui va provoquer cette rupture là il n'y a pas que la rupture dont nous parlons il y a aussi la rupture de cette façon de pérenniser cette difficulté politique ah oui si c'est ceci qui va provoquer cela allons-y allons-y faisons toutes les corrections les amendements l'essentiel c'est qu'on chute sur une nouvelle donne une nouvelle donne de 92 à 2024 compter c'est beaucoup mais quand est-ce qu'on on doit commencer quand donc c'est un peu ça donc certains vont dire pourquoi maintenant il ne fallait pas le faire maintenant certains vont dire oh on a trop attendu ce n'est pas nécessairement qu'on entend un résumé parlementaire ou semi-parlementaire mais le problème c'est que pour certains d'entre nous quand est-ce qu'on va s'asseoir pour faire les choses vraiment extraordinaires aujourd'hui moi je me réjouis personnellement que ceci a provoqué l'appel du dialogue de la part du clercie vous vous rappelez ça fait des années que les gens appellent Mgr Bariga a réussi à reprendre son bâton de pèlerin pour faire un choix à la classe politique et provoquer cette nouvelle donne là malgré le blocage du Vatican qui ne lui permet pas de faire ce genre de choses une fois encore mais à cause de cette polémique voilà le clergé qui sort et demande un dialogue exclusif si c'est ceci qui va faire parler les togolais allons-y si peut-être que dans ce dialogue nous allons changer autre chose que nous ne voulons pas c'est une diaspora qui fait du suivisme une diaspora qui fait du suivisme et du du militantisme c'est-à-dire une diaspora qui ne maîtrise pas les problèmes du pays qui ne veut pas aller s'asseoir là où on discute de ses problèmes qui ne veut pas comprendre ses problèmes qui ne veut pas faire des suggestions proposer ses solutions à la table elle-même une diaspora qui veut rester en dehors de ses problèmes juste pour manifester et on vient de dire après voilà le problème allez mobilisons non c'est fini il faut le chef d'état si c'est cette formule qui va faire participer tout le monde dans le débat de la nation et qu'on construise le pays quelle que soit la condition qui va en sortir c'est le moment allons-y faisons-la moi je pense que le moment est bien mais ce qu'on va en faire allons le faire ensemble à cette table là on peut tout recommencer mais au moins ne reculons pas du dialogue allons-y merci 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 docteur Cate merci à tous et à chacun de vous qui nous suivent sur notre chaîne le tour monsieur Tjeiloula ça nous est toujours avec nous je crois alors on connaît aujourd'hui les noms des députés qui ont fait cette proposition de loi de modification de la constitution togolaise qui fait beaucoup de débats ont-ils quelque chose à craindre pour leur vie ou doivent-ils être fiers donc de leur de ce Tjeiloula lorsqu'on n'y a massacé on ne peut pas logiquement évidemment être fier n'est-ce pas d'avoir été un braqueur quelqu'un qui s'attaque à la loi fondamentale mutama et en katimini on ne peut pas être fier de ça l'histoire va retenir leur nom comme étant ces députés les 19 là d'abord qui ont fait la proposition de projet de loi et ensuite tous ceux qui ont voté l'histoire va retenir leur nom et la diaspora fait un travail formidable en les identifiant personnellement en les sortant de l'anonymat et en les exposant pour qu'ils soient redevables de l'acte criminel qu'ils ont posé contre la loi fondamentale il faudrait que les gens à partir de maintenant sachent que les actes qu'ils posent que ce soit au niveau des crimes économiques des crimes politiques ou des actes de violence sur les citoyens togolais il faudrait qu'ils savent que eh bien qu'ils vont quelque part payer pour ce qu'ils sont en train de faire en tout cas que la mémoire n'est-ce pas va retenir cela et que la violence politique qu'ils exercent cette violence politique là ils finiront d'un jour à l'autre c'est pourquoi au niveau des pyramides on travaille sur la mémoire de la violence politique pour sortir ces criminels de l'anonymat leur opposer leurs faits leurs gestes et pour que l'histoire puisse le retenir si eux ils ne payent pas eh bien je crois que les intérêts la richesse qu'ils accumulent la récompense qu'ils ont de ces faits de ces de ces faits criminels eh bien le peuple un jour les dépossédera de ces richesses accumulées et ils vont pouvoir répondre de leurs faits ces gestes voilà maintenant pour revenir sur un certain enlevé que le docteur Teta dit d'abord ce n'est pas seulement en 94 que l'opposition était au gouvernement et a organisé les élections il me semble aussi si j'ai bonne mémoire que l'opposition a organisé en tout cas maître Abouibor en tant que premier ministre de l'opposition je pense a été premier ministre à organiser les élections mais les résultats enfin n'ont pas été à la hauteur des choses entendues donc il faut quand même le rappeler et puis dire aussi que sur la question de dialogue qu'évoque bien justement docteur Kate effectivement un pays en politique on ne peut pas écarter le dialogue le dialogue fait partie justement des instruments de pouvoir échanger partager puisque la vérité ne peut jamais être dans un camp il faut la vérité ni à moi ni à toi c'est les philosophes qui me disent c'est devant nous et prenons notre ballon notre bâton de pèlerins pour aller à la recherche de cette vérité mais un dialogue doit pouvoir se passer dans un cadre de tolérance d'intégrité d'honnêteté et de bonne foi vous voyez mais nous sommes dans un cadre d'espèce où le RPT unit depuis les 29 dialogues que l'opposition a eu avec ce régime ce parti et bien tous ces dialogues ont été toujours violés ont été toujours ont été toujours je dirais non respectés les causes de désaccord n'ont jamais été respectées et donc nous sommes dans un coup d'État permanent c'est de ça qu'il s'agit vous voyez vous vous asseoir avec eux regarde par exemple l'APG dont a évoqué le docteur Kate et dont il connaît les aboutissants mais quand depuis 2006 ou 2007 où cet APG a été n'est-ce pas signé même l'accord politique avec l'UFC le régime de l'APT ne l'a jamais respecté cela il a fallu jusqu'en 2013 pour que certains aspects de cet APG connaissent un début d'application donc nous sommes en face d'un régime qui rejette justement qui ne négocie pas de bonne foi qui fait preuve de violence qui ne respecte pas les accords tout simplement parce que tout est fait pour la conservation admittalable du pouvoir d'une seule et même personne c'est de ça qu'il s'agit le jour où Fon Yachink aura compris que ce pays a besoin d'avancer et qu'il aura créé les conditions de l'alternance politique et que le RPT aura compris que devenir un parti d'opposition fait partie de la dynamique politique et qu'on ne peut pas concevoir un système où vous allez garder le pouvoir de vie d'un homme 60 ans d'une seule et même famille d'un seul et même moment clatura ça ne passe pas c'est pas possible là ce n'est pas possible donc il faudrait qu'à un moment donné qu'on le réalise et en revenant à l'opposition c'est une façon de refaire une santé et de retourner au pouvoir demain mais chercher à garder advitairement le pouvoir par la force la violence et la fraude c'est de ça qu'il s'agit donc quand on nous parle de dialogue quelque part nous estimons que c'est la poudre aux yeux tant que les éléments fondamentaux de ce dialogue les conditionnalités de ce dialogue ne sont pas réunies et enfin je voudrais quand même préciser quelque chose je reviens je persiste et je sais cette affaire de débat de régime parlementaire est un faux débat c'est un faux débat faux débat pourquoi parce que fondamentalement quand on va dans les perspectives au niveau de la littérature même de la de la philosophie politique voyez-vous et là on peut sortir donc les grandes idées nous ne changeons pas fondamentalement de de système politique nous sommes toujours en démocratie c'est à dire que ce soit le régime présidentiel semi-présidentiel parlementaire etc à la fin de la journée nous sommes dans le système démocratique c'est à dire le pouvoir appartient au peuple qui l'exerce par le choix de ses dirigeants donc le problème de fond c'est est-ce qu'on permet aux Togolais de pouvoir choisir leur dirigeant est-ce qu'on permet aux Togolais de voter librement et que les résultats reflètent la volonté du peuple Togolais c'est de ça qu'il s'agit donc quand vous prenez le régime parlementaire il va y avoir un vote mais est-ce qu'on permet au peuple de pouvoir choisir leurs députés de façon libre démocratique transparente est-ce que c'est ça le fond du problème même si on prend le régime présidentiel c'est la même dynamique donc le régime parlementaire est un faux débat nous ne sommes pas parce qu'au régime à la démocratie ce sont pendants c'est la monarchie vous voyez et donc quand vous voyez les pays européens la plupart des pays européens c'est des monarchies constitutionnelles c'est-à-dire qu'il y a une figure titulaire il y a un roi qui détient l'essentiel n'est-ce pas des leviers qui fondent ce genre de nation vous prenez la Grande-Bretagne moi je suis au Canada je suis au Canada quand vous prenez le Canada qui relève encore du roi d'Angleterre et bien l'essentiel du pouvoir que ce soit la monnaie que ce soit la force armée que ce soit l'économie et que ce soit le territoire c'est une propriété privée du roi maintenant le roi c'est des régimes qui ont évolué où le roi s'était investi pour je dirais qu'il s'était investi pour mettre à la disposition de la population les ceux qui sont partis accumuler ailleurs la Grande-Bretagne a fait de la colonisation a ramené en Angleterre l'or n'est-ce pas du canard les biens qu'ils ont amassés un peu partout dans leur colonie en Grande-Bretagne qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette richesse là ils l'ont mis à la disposition de la population pour faire en sorte que le niveau de vie soit une certaine hauteur vous allez en Belgique tout ce que le roi le roi belge du Congo a volé aux Congolais et bien cette richesse là est aujourd'hui mise à la disposition des belges c'est des rois qui ont conquis des territoires et qui ces territoires là le butin amassé a été mis à la disposition justement de leur population voyez et donc ils se sont retirés d'une certaine manière tout en gardant les leviers du pouvoir en permettant à ce que les partis politiques puissent fonctionner et désigner un premier ministre qui gère qui est un manager qui gère la gestion gouvernementale mais la figure titulaire c'est ce roi qui détient encore tous les leviers de justice d'économie et de la force armée alors on ne peut pas nous ne sommes pas dans ce cas vous voyez nous ne sommes pas dans ce cas pour dire nous allons vers un régime parlementaire donc ceux qui racontent des histoires sur un régime parlementaire ils ne maîtrisent pas l'historicité de ces régimes ils ne maîtrisent pas leurs fonctionnalités et ils ne savent pas les leviers qui déterminent la structure des régimes parlementaire donc nous sommes définitivement dans un seul et même catégorie qui est la démocratie donc c'est le peuple qui doit désigner ses dirigeants et c'est ça qu'on refuse au peuple togolais depuis l'assassinat du président mais on a installé un régime de terreur un régime de violence un régime qui s'est accaparé du pouvoir de terreur merci monsieur Thierry Louloson on va avancer avec le débat sur la plus déçant de la France c'est de ça qu'il s'agit donc redonner au togolais le droit de les baviers de souveraineté c'est de ça qu'il s'agit oui oui alors on connait votre position aujourd'hui monsieur Thierry Louloson alors docteur KT vous nous avez dit que vous avez une fois assisté à un changement de la constitution empêché par l'actuel président du Togo Forresta Zimna Yansingbe et aujourd'hui dites nous que doit-on dire de lui avant de répondre à la question je vais apporter une petite clarification je pense que à suivre le développement de monsieur Thierry il n'est pas tout à fait contre l'idée du dialogue mais je pense avoir compris qu'il souhaiterait qu'il ait un cadre approprié pour que ce dialogue soit effectif si je disais j'ai bien compris et si c'est le cas je suis d'accord qu'il n'y a jamais aucun problème qui est réglé sans dialogue soit c'est la violence ou soit c'est le dialogue et je pense nombreux sommes nous certains Togolais qui choisissons le dialogue au détriment de la violence alors donc si nous sommes tous ou certains d'entre nous sommes plutôt aux côtés du dialogue et je suis d'accord avec vous qu'il faut continuer de travailler sur le cadre et nous devons aussi préparer ce cadre dès maintenant pour encourager les Togolais à utiliser le langage qui nous permet d'aller à ce dialogue et qu'on puisse se parler c'est vrai que nous sommes dans des problèmes mais si dans nos propos nous interprétons les choses d'une façon à irriter certains esprits ça peut avoir effet porter préjudice au dialogue que nous aurons et au tard ce dialogue ne peut pas réussir et nous continuerons à perpétuer nos péripéties donc traiter le chef d'état d'avoir commis un crime quand nous savons pertinemment que ce n'est pas le cas puisque ils ont le quorum et s'ils l'ont fait précipitamment sans l'opposition qui n'est pas au parlement et bien oui c'est vrai c'est pas la meilleure formule mais c'est pas un crime je ne pense pas que c'est un crime pour moi parce que l'opposition a été au parlement c'est parce qu'elle a boycotté les élections qu'elle n'est pas là-bas pour faire valoir sa voix donc elle a laissé la place à une autre opposition mais si elle y était on ne s'en plairait pas mais n'oublions pas qu'en 2019 lorsqu'elle n'était pas aux élections et ceux-là que nous appelons certains appellent députés nommés sont les mêmes qui avaient voté des lois sur les locales que cette opposition que certains aiment plus avait participé et aujourd'hui il y a des députés à cause de cette loi votée par ceux que les gens appelaient députés nommés alors donc on ne va pas faire une chose au contraire traiter les gens de certains noms et quand même accepter des actes qui viennent de ces gens-là lorsque ça nous avantage c'est cette confusion-là qui contribue un peu à nos difficultés donc nous devons aller dans le bon sens donc le chef d'état il est chef de l'état ce qui est fait par les députés ce n'est pas un crime s'ils ont eu le courant les juristes sont là c'est bien dit vous avez les deux tiers ou si c'est les quatre cinquièmes ça passe l'assemblée auquel cas bon c'est au référendum donc ce projet de loi d'abord n'est pas encore promulgué c'est vrai on a commencé tôt pour que ça n'aille pas plus loin mais rien n'est encore si grave ce n'est pas encore fait mais si on veut faire quelque chose c'est par le dialogue donc commençons par préparer les esprits c'est mon souhait alors dire que les dialogues n'ont pas été profitables à la société au togolais parce qu'il y a eu 29 dialogues oui c'est vrai il y a eu 29-28 dialogues maintenant dans les 28 dialogues si je demande à monsieur Tché combien lui-même il a participé il était à la table et quels sont ces dialogues là et où étaient les problèmes quelles sont les solutions qu'il a proposées pour régler cette situation et ça n'a pas été fait vous verrez que non lui et moi on n'y va pas en 2018 je fais partie des gens de la diaspora qui avaient fait pression pour que la société civile et la diaspora participent à ce dialogue là et qu'on ne vienne plus nous dire que ça n'a pas réussi et on n'arrive pas à s'entendre et que les solutions n'ont pas été respectées nous-mêmes on y sera mais certains opposants ont dit quoi que non on ne veut rien voir personne en face de nous qu'à part la délégation du régime on dit mais et les gens de la diaspora nous disons que nous devons avoir notre place nous sommes un maillon de la société quand il s'agit de l'argent on nous dit que nous sommes un tiers deux tiers à l'extérieur on emporte beaucoup d'argent alors on a quelque chose à dire pour construire la cité mais qu'est-ce qu'on n'a pas répondu on nous a répondu non nous sommes porteurs de leurs aspirations je n'ai pas vu de réaction dans la diaspora pour dire non vous n'êtes pas porteur de nos aspirations nous sommes un maillon important nous devons y être nous-mêmes personne les associations de la diaspora ont fait du suivi personne personne ne s'est intéressé c'est vrai que nous avons beaucoup de militantisme mais à la fin de compte quelle est notre contribution même dans ce projet qui est sur la table ce n'est pas que ça fait plaisir à tout le monde tous les éléments du projet moi si j'ai une suggestion je sais c'est quoi donc disons plutôt que ces dialogues 29 dialogues il y en a eu mais on n'a aucune preuve pourquoi ces dialogues n'ont réussi si les gens n'ont pas d'intérêt pourquoi ils bloquent cette tendance d'être témoin de cette discussion avant qu'on ne vienne nous dire que ça n'est pas réussi les solutions qu'il propose mais quand on dit que ces dialogues là ce régime n'a pas respecté ces dialogues oui mais je dirais que c'est une rhétorique c'est une rhétorique d'opposition et le pouvoir aussi va dire le contraire mais en vérité lorsque ces dialogues ont fini mais toujours est-il que il est toujours question qu'un gouvernement doit mettre en application ce dialogue nous n'avons pas cessé de dire à l'opposition que vous ne pouvez pas faire des propositions si vous êtes sûr que c'est telle telle chose qui doit débloquer la situation et après quitter la table pour aller vous asseoir à la maison attendre votre adversaire de le faire à votre avantage ah non personne ne le fera et combien de fois on ne l'a pas dit combien de fois elle n'est pas repartie à des dialogues en quittant en refusant d'aller au gouvernement pour compliquer ces choses ne continuons pas à les encourager dans ce sens nous connaissons la vérité nous sommes référés au succès de la conférence de 1990 et des élections de 2014 bien sûr il y a eu des dialogues mais l'opposition est inventée dans le gouvernement pour le faire alors monsieur Tchè s'est référé à 2007 quand Agouibor a été premier ministre sous le régime présidentiel et il a eu à diriger un gouvernement pour faire des élections après le dialogue que ça n'a pas donné non déjà le lendemain de la signature l'union des forces du changement qui est le principal parti de l'opposition a appelé la population à ne pas soutenir le gouvernement d'Agouibor ça c'est une réalité et ça agit sur les élections si vous vous rappelez et de ce qu'ils sont partis jusqu'à radier les gens du nord qui étaient de leur parti qui sont des cadres des vice-présidents des gens de premier rang des chefs de parti puisque l'union du changement était un regroupement de partis politiques je me rappelle le père de Pascal Boudjana et le docteur Amand Nassimbe des gens du nord les ténors du nord qui conciliaient un grand électorat et un grand soutien pour l'opposition non seulement ça un projet que tout le peuple avait ovationné mais 24h 48h ils ont appelé à bouder ça et après ils ont radié ces gens-là donc ça n'a pas réussi parce que les ténors de l'opposition étaient là ils avaient le grand électorat à l'époque Docteur Catté on va revenir sur ma question posée puisque le temps est contre nous merci j'y reviens donc c'est un peu ça en une minute oui et puis voilà donc on va avancer sur ça donc sur la question que vous avez posée attend je vais rappeler la question très rapidement vous nous avez dit que vous avez assisté une fois que l'actuel président Forrest-Zimna a empêché le changement de constitution alors que peut-on dire de lui aujourd'hui c'est la question une minute répondez-nous rien n'est encore fait rien n'est encore fait il est juste en train de faire pousser ce que beaucoup d'opposants même ont proposé donc ce n'est pas à lui qu'il faut donner ce crédit là pour le moment que si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose ce qui est sûr c'est pas à lui qu'il faut donner ce crédit en attendant lorsqu'il va arriver à promulguer cela alors on va voir à qui donner le crédit pour le moment rien n'est encore fait c'est vrai j'avais assisté à une séance à l'assemblée où il devait avoir la modification de la constitution je pense que quelqu'un avait fait la réunion entre temps dans une émission c'était qu'ils appelaient la modification sur Nachaba c'était dans les années 2000 bon c'est vers les 2000 donc c'était passé quand l'opposition était à Colmar mais ça n'a pas eu lieu ça n'a pas eu lieu parce que lui autour de sa table et les délégués qui étaient autour de sa table je pense si ce n'est pas madame un député qui a levé la main pour dire non on ne peut pas avancer dans ce vote attendons plutôt l'opposition mais pour beaucoup qui étaient là-bas si ce n'est pas que cette proposition venait de la table ou était assez fort mais là l'engouement qu'il y avait dans la salle les gens allaient avancer et c'était c'était beau c'était pas très rapidement avec ça merci docteur Katé alors on va avancer monsieur Tcherellu est-ce l'absence donc de l'opposition dure et radicale comme les membres de la C14 qui a rendu possible ce changement de régime non pas du tout pas du tout il faut quand même avant d'avancer les arguments il faut toujours se rappeler du contexte vous voyez l'opposition ne pratique pas la chaise est vide pour la pratiquer elle est forcée justement à pratiquer elle est forcée à ne même pas participer aux élections prenons deux trois exemples le plus récent l'opposition qui a mené la C14 était prête à aller aux élections tout ce que l'opposition demandait c'est d'améliorer le cadre de ces élections pour que les élections soient libres démocratiques et transparentes donc revoir le fichier électoral s'assurer la présence de l'opposition au niveau de la commission électorale etc la CENI mais aussi de s'assurer que la proclamation des résultats puisse répondre à la volonté du peuple togolais c'est de ça qu'il s'agit mais qu'est-ce que le RPT fait le RPT rentre dans une logique d'amour de faute de violence de aujourd'hui c'est unis on n'est pas plus de RPT comment l'appelle blanc bonnet bonnet blanc vous voyez RPT unis ça n'a pas beaucoup changé c'est le même ADN de violence de fraude de tripartillage des tests de la république donc cette condition-là est que le peuple togolais ne veut pas répéter les mêmes choses c'est-à-dire le fait que bon voilà le RPT c'est le c'est le ministre comment l'appelle l'ancien ministre de 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 l'administration territoriale de la sécurité Bococ il a dit le RPT à peu près 10% de la population tous les votes confondus depuis plus de trentaine d'années et donc ce n'est pas les résultats qu'ils avancent de ces votes sont toujours pourduleux vous voyez et donc il crée une des conditions de s'accaparer toujours du pouvoir et quand le peuple s'est soulevé la volonté de l'ensemble des togolais c'est que ces élections soient libres et démocratiques Fon Yassimoua a utilisé la stratégie d'aller chercher des chefs d'état de la CVAO qui font partie du système france-africain pour venir imposer de façon dictatoriale n'est-ce pas une injonction à l'opposition d'aller dans des élections dans des conditions complètement dans des conditions frauduleuses c'est ce qui a forcé la C14 à ne pas participer à ces élections rappelez-vous le slogan c'était d'aller empêcher ces élections malheureusement on n'avait pas eu de moyens pour pouvoir les empêcher donc c'est ça l'opposition n'a jamais fait de la chaise vide si l'opposition est amenée à le faire justement parce que les conditions du jeu ne sont pas tout à fait logiques c'est ça il faut le souligner à juste titre je voudrais aussi apporter quand même un élément à l'attention de docteur Kate pour dire que quand on parle de dialogue en réalité dans le cas de Toulouse le dialogue en soi c'est pas ça qui est productif c'est le rapport de force tant que vous n'avez pas de rapport de force et bien vous dialoguez l'autre ne restait pas les accords qui vont être issus de ce dialogue et c'est pourquoi c'est important pour le peuple togolais de se remobiliser et d'imposer n'est-ce pas par la faute du nombre la volonté populaire parce que Fon Yacide n'est pas prêt à respecter la volonté du peuple togolais et d'ailleurs il y a un distinguo absolument significatif entre lui et son papa on reprend des choses à Yadema mais Yadema quand même a le sens n'est-ce pas du dialogue et de rencontrer ses opposants ce n'est pas le cas de Fon Yacide vous voyez donc il s'enferme dans un autisme et il prend le pouvoir comme étant une propriété privée et il joue avec les emblèmes du Togo comme un enfant dans un jardin il ne comprend pas tout ça c'est le fruit de l'histoire c'est les combats qu'ils ont menés moi par exemple j'étais libère étudiant et au campus de Lomé on avait posé des revendications et il y a des mains à demander à me rencontrer et je l'ai rencontré on en a discuté vous voyez donc c'est quelqu'un quand même qui avait le sens de la rencontre le sens du dialogue même s'il y a beaucoup de choses qu'on lui reproche on ne voit pas cette ouverture de discuter d'échanger avec ses opposants combien Fon Yacide combien de fois Fon Yacide a rencontré ses opposants combien de fois il a rencontré ses opposants il s'enferme dans un autisme il est dans un mépris total des togolais la transition la transition est très bien trouvée M. Lawson la transition est très bien trouvée puisque je vais faire une pause tout à l'heure on va en parler M. Lawson on va en parler tout à l'heure M. Lawson M. Lawson vous m'écoutez M. Lawson écoutez-moi M. Lawson écoutez-moi M. Lawson écoutez-moi nous avons toute la soirée pour en discuter et ce serait bien pour que je puisse avoir la vie puisque nous sommes dans une émission avis de la diaspora la voie est donnée à la diaspora je vais avoir les réponses sur la même question avec Dr. KT et nous allons aborder le point que vous venez donc d'aborder sur un angle différent si vous êtes d'accord avec moi je sais que vous serez toujours d'accord puisque vous êtes un intellectuel de la diaspora alors Dr. KT sur la même question est-ce que c'est l'absence donc des membres de la C14 qui rend aussi possible le changement dans le code de la constitution en cours absolument pas absolument pas vous savez il est vraiment aux Etats-Unis nous avons des députés à la chambre tout comme au Sénat je pense que au Togo on n'est pas encore là mais quelle que soit la formule lorsque vous avez le courant les gens ils font le lobby on peut dire qu'à la vitesse qu'on a vu qu'on a recensé sur comment ça a été fait c'est qu'ils ont le quorum et ils sont passés au vote c'est pas la première fois vous avez vu ce quorum est à 89 91 députés n'est-ce pas et ils ont au moins plus de 90% qui étaient pour bon c'est la même chose comme je le disais c'est la même chose cette même assemblée avait voté pour que les députés aient à partir d'un moment combien un mandat de 6 ans renouvelable 3 fois dans leur carrière seront bien payés 6 fois 3 tu vois c'est beaucoup et c'est en ce temps qu'on a aussi vérifié les termes du mandat présidentiel à 2 donc qu'est-ce qui s'est passé je dirais que c'est aussi la nuit mais en ce moment ils avaient 90 sur 91 comme quorum mais personne ne s'est plaint personne ne s'est plaint et on en juillet ici ils ont aussi fait le truc sur le Sénat et les locales personne ne s'est plaint et en 2017 on a commencé par avancer sur cela donc ce sont des rhétoriques politiques pour le moment donc permets-moi de dire que c'est pas cela si l'opposition est absente l'opposition traditionnelle si elle est absente c'est bien les conséquences du boycott des élections de 2018 disons aussi préventez-moi d'ajouter deux mots rapidement quand monsieur Tché parle de la C14 qui devait avoir un cadre électoral c'est pour ça et ne l'a pas c'est pour ça elle a choisi de ne pas aller aux élections non je pense que non ce cadre électoral nous avions discuté de cela lors du dialogue avec Nana Ando et Alpha Condé ils avaient eu tout et ils s'en tenaient à avoir huit personnes comme à la CENI ils sont partis en Guinée pour avoir tout ça en ce temps nous disions aux gens que ces points-là que l'opposition présentait à la population vous verrez demain ils vont vous dire encore que ce n'est pas ça parce que c'est une question de vérité c'est l'histoire a montré qu'à plusieurs reprises il n'y a rien de nouveau ce sont les mêmes polémiques et après on tombe encore dans les mêmes problèmes ce n'était encore qu'une seule preuve si la C14 n'a pas participé à cela mais deux personnes ténores de la C14 monsieur le journaliste à Tissot et aussi Antoine Folli qui sont des ténors de la C14 rappelez-vous avaient dit à la suite à la fin que l'erreur qu'ils ont faite c'est qu'après avoir conclu leurs accords au devant de la CEDAO pour les conditions des élections ils ne devaient pas rester en dehors du gouvernement pour l'appliquer ah oui ils ont fait c'est eux c'est pas moi qui l'ai dit et ils sont de la C14 parce que c'est la même chose que je disais à l'époque à monsieur c'est que tous les dialogues seront toujours dans ce même format lorsque vous prenez les décisions vous connaissez les conditions qui vous arrangent vous les négocier mais vous gagnez quoi pour aller rester en dehors de l'application c'est ce que personne ne nous explique qu'est-ce que quel est l'intérêt à dire que c'est ça qui est bon pour moi mais moi mes mains ne vont pas toucher cela moi je ne le fais pas va le faire pour moi je vais venir te gagner et te remplacer c'est ça que personne explique que personne ne justifie à la population pourquoi l'opposition fuit chaque fois le gouvernement après accord expliquez-nous l'intérêt voilà donc nous allons encore dire que c'est le régime qui a fait ceci qui a fait cela c'est délibérément que l'opposition choisisse de ne pas être dans le gouvernement tu vois et ils le disent que nous notre action c'est quoi c'est de rester au parlement et contrôler l'action du gouvernement c'est ça notre rôle aujourd'hui c'est avec ça qu'on est parti à cette histoire de chef de file de l'opposition et tout cela ils sont combien dans le gouvernement non ils ne le font pas le seul moment où on a vu l'UFC qui est opposition qui voulait aller au gouvernement c'est juste parce que son parti était effrité et il perdait le contrôle bon ils ont dû pour être sur la scène ils ont fait ce choix personne ne sait comment mais c'est pas l'opposition en bloc pas dans une transparence avec beaucoup de prorogatives rien de clair rien de prometteur donc ce n'est pas le même contexte aussi pour que les gens comparent cela à ceux dont nous parlons pour qu'on passe cela à 1994 merci où l'opposition en bloc était au gouvernement et a eu un résultat extraordinaire merci merci pour votre compréhension nous sommes contre le temps imparti est probablement fini mais nous allons encore donner au moins 50 minutes à nos invités pour nous permettre d'aborder les autres questions puisque aujourd'hui on parle exclusivement de leur pays le Togo et on va faire une petite pause de 40 secondes et revenir juste après chaque semaine la rédaction d'AfroWebTV vous propose